waouh les amis on se retrouve pour l'épisode 2 de mes vlogs de l'été est ce que vous avez kiffé le premier il s'est passé des choses hallucinantes si vous me vous le savez c'est red bull qui me soutient sur ce road trip et j'en profite parce que beaucoup m'ont demandé c'est quoi cette red bull qu'on a vu dans l'épisode 1 rouge et bien c'est à la pastèque c'est ma préférée avec la tropicale là vous avez mes deux prêts c'est faux il ya aussi la coco la coco elle est blanche coco assaille une dinguerie deuxième jour à la villa il va y avoir plein de surprises alors je sais pas si vous avez remarqué un petit peu cet été bon il ya plus de saison on sait pas si c'est le dérèglement climatique ou quoi mais c'est un petit peu la merde blague à part je pense que là à la rentrée je vais faire une table ronde sur le dérèglement climatique mais des avec un truc très concret parce que toutes les vidéos que j'essaie de regarder à chaque fois je sais pas je lâche il ya un truc où je me dis ah ouais mais j'ai l'impression de rien y connaître et tout mais j'aimerais bien qu'on se pose vraiment et qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on peut vraiment faire quoi parce que là ce début d'épisode je me suis dit quoi je me suis dit bon on est là on est entre potes c'est la villa moi j'ai un gros souci c'est que je ne sais pas cuisiner donc je vais demander à un chef de venir on va aller sur le marché tu vas nous faire des petits plans stylés au soleil là le marché l'été les saveurs la joie des gens et tout quoi on aime ça bon bah j'aurais peut-être dû faire ça l'été d'il ya dix ans parce que là il a flotté complètement toute la journée je le dis avec le sourire mais j'en ai chialé c'est faux je n'ai pas chialé j'en ai un peu chialé c'est encore faussé je suis acteur plein de surprises des nouveaux potes aussi qui nous ont rejoint à la villa des discussions que j'ai trouvé hyper cool vous allez voir la dernière elle me tient beaucoup à coeur vous allez me dire ça vous parle je vous utilise mais je vous en dis pas plus non plus bienvenue dans l'épisode 2 des vlogs de l'été c'est une omelette brouillée les parents sont pas contents c'est bien c'est pas mal le chocolat c'est la pire équipe que j'ai jamais eu alors là le plan je vous explique on a un chef qui doit venir on doit aller au marché pour aller acheter un petit peu des petits produits nous expliquent un petit peu la vie sauf que comment ça va julien très bien ton insta ça fait juste là d'ailleurs les gens peuvent aller solo en bas on avait prévu d'aller au marché bon je crois qu'on est qu'est ce qu'on peut faire même si on peut pas le marché alors je pense qu'on va improviser on va aller au supermarché du coup magnifique et on va essayer de sublimer des produits de grande consommation trop bien est ce qu'on va faire des recettes que genre les gens peuvent refaire aussi chez eux bien sûr est-ce qu'on pourra prendre un peu de fromage parce que j'en ai pas en autriche et que et que ça me manque beaucoup et dans le monde avec des légumes c'est quoi on se prend un plat de résistance d'abord à faire des frites avec des avocats moi je suis un gros fat de poivrons mais je sais jamais comment bien les cuisiner tu vois on va mettre nos petits légumes posés dessus c'est dit en commentaire j'aime le condé en commentaire t'as eu un petit problème sara non me plaît tu t'es fait un peu escorter par trois personnes en vrai totalement oh bon c'est bien fait bien joli mais toi c'était toi je me dis quoi bon là je me suis fait avoir à non bah moi c'est haricots moi coup sur mon cv j'avais marqué les haricots c'est que c'est des petits poids ouais de ouf je sens qu'on est sur une bonne équipe l'équipe devrait casser je sais pas qu'est ce que tu en penses est-ce que je prends une initiative personnelle ou je vais quand même essayer parce qu'il a le dos tourné j'ai une fierté quoi qui c'est bon qui m'a de moi là je voulais c'est bon partager bon c'est bon super allez on va passer à autre chose il y a plein de techniques pour pas scouper les doigts moi c'est ma technique c'est faire attention la condensation ça va décoller la peau et on va faire enlever après voilà après en même temps il pleut on peut pas le faire au barbecue on s'adapte nous on est des gens très adaptable ça me met un grand un grand moment de doute là sur mon existence je fais quoi avec les poivrons brûlés je me brûle un peu hein je le dis pas parce que là on me filme mais c'est chaud voilà faut les rincer après je sais pas il me dit de gratter jusqu'à ce qu'ils brûlent non on peut rincer apparemment on a un peu rincer en fait on aurait pu le faire dès le début mais est-ce qu'il y a une technique particulière pour l'avé de légumes ouais de l'eau ok ya super alors le petit chapeau voilà si vous avez les rêves vous avez la rêve sinon vous êtes un boomer je suis un boomer de ouf vous avez la rêve tik tok moi je ne l'ai pas le petit là on a trois oeufs de la ciboulette ciselée et du comté râpé magnifique non c'est trop encore pour la laisser encore un peu un petit peu sûr de toi tu fais glisser tout ça parfait c'est une omelette brouillée au beau fort en douleur de légumes gastronomique ensuite on a pas ta recette préférée le pitch façon je suis une mère en cassage de l'eau je viens de se dire c'est la pire équipe que j'ai jamais eu en train de regretter d'être venu oh mon dieu et là ton pitch après tu vas le mettre dans ton de nous actuellement je sais pas bien voir il se passe rien mais dans deux secondes ça va commencer à colorer sur les côtés pour l'entièreté on en a eu pour 55 euros et tu dis on devrait plus en faire pour combien de personnes est ce que cette année elle vous a remis en question sur votre taf et tout on a tous façon a vécu la chose comme comme on l'a vécu mais mais c'est vrai que j'ai été arrêté plein fouet dans un process qui qui était en train de se lancer que voilà tout était préparé annoncé et puis et puis ça n'a pas eu lieu je faisais à domicile tu as arrêté de faire à domicile pendant pendant l'année oui j'ai arrêté les repas à domicile et c'est pour ça que j'avais hâte aussi que ça rouvre un peu pour retravailler mais je voyais je voyageais aussi beaucoup et ça m'a changé un peu la vision de mes voyages je me suis dit cette année je vais rester en france retrouver des gens on fait un ton c'est l'humain qui nous a manqué car vraiment là j'ai envie de retrouver des clients j'ai envie d'aller voir des producteurs d'aller chez eux de toi j'ai vraiment envie de retrouver ça toi tu l'as vécu de manière complètement différente de nous je me souviens tous mes copains qui étaient en erasmus avec moi sont tous repartis moi j'ai pas vu l'intérêt en fait de repartir parce que je me suis dit de façon ça va être pareil je voulais vraiment terminer mais si moi en autriche est en fait tout ce qui a été court à distance c'était c'était horrible mais non du coup il ya eu le revirement tik tok en mars j'ai téléchargé le truc j'ai fait deux trois vidéos il y en a une qui a explosé c'était quoi c'était une vidéo sur le fait d'avoir des gros seins et sur ce que ce que ça t'apporte enfin ça t'apporte au contraire tous les petites problématiques des petites phrases qu'on peut te sortir assez souvent quand tu as une forte poitrine est en fait je pensais pas mais ça a parlé à beaucoup 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 de meufs j'aime bien apporter des messages body positive ou ou parler du fait d'avoir une forte poitrine mais de manière tranquille tranquille t'es pas tous les jours dans la vie tous les jours tu parles pas de tes seins à tout le monde tout le temps tu vois donc je vais pas parler tous les jours de mon corps ou de ma relation avec moi même aux gens alors que je le fais pas dans la vie en général c'est quoi les retours que tu as eu sur ces vidéos là il ya beaucoup de choses beaucoup de nanas qui qui galère autant que moi soit à trouver des soutiens-gorges soit dans la vie de tous les jours confronter le regard des autres comment s'habille comment on fait et puis quand on sort est ce que on se couvre est ce qu'on se couvre pas est ce qu'on en a rien à faire est ce qu'on peut faire du no bras aussi puisque ça c'est vachement la mode aussi en ce moment et les meufs qui disent bon bah stop on arrête de mettre des soutifs sauf que c'est pas la réalité tout le monde tout le monde peut pas le faire donc il ya plein de choses comme ça et du coup il ya beaucoup d'échanges qui se font avec les meufs avec qui je parle c'est cool il ya vraiment ce truc de sentir moins seul cb moi c'était ça à la base à la base de la base c'était partager cette expérience là parce que je me dis c'est pas possible que je sois tout seul quoi vous êtes complexé par vos corps non je me trouve parfait petit j'étais petit mais la complexe et quand c'était gamin j'étais toujours celui qui était assis sur les photos de classe tu vois pareil tu es par terre ça c'était un peu je tenais l'ardoise c'est eux de tu vois l'intégralité de mes photos de classe en fait il faut on pourrait en parler toute notre vie je pense de la relation qu'on a avec notre corps parce que il évolue avec nous il change avec nous c'est toujours mouvant changeant c'est parce que oui tu quand tu grandis ton corps est grandi avec toi quand tu arrêtes le sport quand tu commences le sport quand tu as puberté voilà quand tu as puberté quand tu bouges quand tu voyages quand tu commences les études quand tu arrêtes les études quand tu il faut en fait voilà et le plus important c'est d'accepter ces changements là je pense à un moment de se dire bon bah ok là ça va peut-être moins bien ou là c'est vraiment le top mais j'accepte le fait que mon corps il bouge avec moi et en fonction de deux mois aussi à partir du moment où tu acceptes ça je pense que c'est bon tu arrives à l'accepter ça ouais ça mais c'est justement pour moi c'est ça le body positive c'est de positiver le fait que ce corps il change et se dire bon bah si il change c'est peut-être parce que j'en ai pas pris soin peut-être parce que j'en ai besoin ou peut-être parce qu'il m'arrivait des choses qui font que et c'est de positiver ces moments là de changement et de d'évolution quoi enfin moi je trouve que on n'écoute pas assez son corps on le voit j'ai l'impression globalement comme une enveloppe quoi donc on est vachement à lui tirer dessus pour qu'il atteigne une sorte qui serait un peu notre idéal ou notre perfection mais notre corps dit tellement de choses quoi t'es stressé t'as mal au ventre t'es amoureux tu sens les tous les douleurs que t'as c'est parce que c'est lié à ton des choses psychologiques émotionnelles et ouais je trouve qu'on devrait c'est pas c'est pas évident tous les jours mais vraiment écouter son corps qui est un véritable allié quoi même dans les moments les plus durs et puis sera toujours là quoi c'est sûr il faut en prendre soin c'est clair tu n'es avec tu restes avec jusqu'à jusqu'à la fin donc bon c'est clair ouais autant autant kiffer autant lui dire qu'on l'aime un peu plus j'ai l'impression que chez les meufs les injonctions sont pas les mêmes nous j'ai l'impression que les mecs on nous inculque un peu le fait qu'on va se bonifier avec le temps c'est ça je pense que c'est le plus dur surtout quand t'es une nana et parce que toi tu resteras pas la même personne toute ta vie tu vas avoir des centres d'intérêt qui font les machins des trucs donc pareil c'est tout pareil le corps on va rejoindre à maurie qui est un petit génie des expériences on nous emmène dans la forêt je sais pas ce qu'on va faire je vois juste une carafe d'eau on va utiliser de la glace carbonique qui du co2 donc c'est ce que tu sais c'est une bouteille de tu respires de l'oxygène et sur crash du co2 et bah on l'a pris on l'a refroidi très 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 froid et ça nous donne moi et d'être en fait ça s'évapore en permanence parce que c'est du co2 solide et le co2 pour qu'il soit solide il est à moins 80 degrés environ quand tu mets de l'eau il va s'évaporer beaucoup plus rapidement excuse moi est ce que c'est ce qu'on appelle de l'azote liquide et c'est pas de l'azote liquide je suis une merde je me rends pas compte à quel point je peux me prendre un retour de bâton il y a rien d'accord c'est de l'eau toute la fumée que tu vois c'est vraiment de l'eau on prend un méga bol comme ceci on va le casser on a préparé déjà avant une petite solution en fait avec de l'eau naturellement du liquide vaisselle donc ça fait des bulles on le sait et l'ingrédient secret pour faire des bulles c'est vraiment solide c'est de la glycérine et là tu vas on crée une pellicule de attends je vois pas j'ai pas mes lunettes mais c'est amazing et là t'attends un peu on va essayer de faire en sorte que tu vois ça se que personne ne s'approche et le moment que ça va éclater mais c'est un organisme c'est vraiment en train de vivre c'est super joli est-ce que ça va être comme l'omelette roulée là tu vois pour des entrées de concert tu vois pour mon futur stade de France c'est excellent ça tu vois regarde là elle tient hein c'est ouf hein bravo ma cocotte elle va bouger encore ? et voilà il est sauvage ah elle est cul sec là ce qu'on peut faire c'est faire péter une bouteille avec de l'adlace carbonique là c'est censé péter tu vas genre là là que l'on juste il y a l'adlace non t'inquiète pour l'instant il y a rien oui je me disais il y a rien non non il y a un mouvement de recul et alors en fait là où ça va commencer à devenir un peu où il va falloir faire vite c'est au moment où on va mettre l'eau à l'intérieur ah ouais on va mettre l'eau c'est parti on va essayer de faire ça vite très vite ah oui ah oui ah oui là faut se barrer balance la balance ah ouais j'espère que ça va pas être déceptif j'espère pas normalement on s'en s'est péter ne t'approche pas ne t'approche pas toi viens toi viens normalement ça met moins de temps que ça putain j'ai pas mis assez de de glace à tout moment je me dis qu'il y a un truc à tout moment ça pète derrière ça a gelé le il est congelé ton liquide vaisselle ah ouais on va s'en foutre là moi je veux faire péter ma bouteille en fait c'est bon c'est ouf oh la la regarde ça oh putain oh mon dieu mais je lui attendais pas là j'ai rien vu du tout j'ai rien vu du tout j'ai rien vu du tout oh putain j'ai pris une onde de choc ah putain ah putain j'ai rien vu du tout j'ai rien vu du tout ah ouais elle a vraiment pété ah ouais elle a vraiment pété je sors du métro fièrement avec mes airpods musique qui est là on se met bien tranquille du coup j'enlève mon masque et t'sais son petit truc là qui se prend dans le airpods les airpods vol c'est pas grave je vais le rattraper il est tombé dans une grille de métro mais genre les grosses grilles de ventilation donc j'ai perdu un airpods du coup voilà donc là t'as plus d'airpods bah j'en ai un c'est un peu nul quoi du coup c'est mieux si t'avais deux airpods du coup c'est mieux aussi j'ai deux airpods Un peu ce qu'on a t'es de l'lève encore c'est génial c'est génial bon qui veut une patate? Ouais tu vas te calmer déjà Chacun va prendre une patate chaude et on va mettre les mains dessus C'est agréable dès le début Axel patate Il te plait ouais Et ben voilà Peux-je faire une remarque tout à l'heure ? Ouais A Maury on a 10 ans d'écart Axel Ah ça va On a 10 ans d'écart C'est à dire que vous avez 20 ans d'écart Grosso modo on avait 20 ans d'écart quoi Genre quand t'es... On a plus d'écart que mon âge Oui non mais ta gueule T'es chaud quoi Ouais j'essaye Moi quand je me rappelle de moi à 18 ans J'étais en angoisse de la vie mais totale Ah ouais Vraiment je me disais mais je sais pas ce que je vais faire de ma vie Bah je sais pas non plus je t'avoue Bah en vrai de vrai oui Genre en mode là c'est cool tu vois genre je fais des trucs sympas et tout Mais en vrai je suis dans une école à côté je sais même pas si j'ai envie de continuer Je sais pas du tout à la base je voulais être ingénieur Sauf que genre vraiment toute ma vie je voulais vraiment être ingénieur Genre c'était comme ça c'était carré Le parcours a été tout tracé sauf qu'en fait Cette année on m'a dit ah en fait non potentiellement c'est pas pour toi Genre c'est qui on ? Non mais on genre j'ai compris que c'était pas pour moi en fait Ah C'est ça oui c'est vrai j'avais mal formé le truc Duance Non mais vraiment genre c'est juste genre c'est un truc qui me paraît tellement théorique et long en fait Mes parents sont pas contents du tout C'est vrai ? Ah mais c'est un truc ils l'acceptent absolument pas Mais parce que tu veux arrêter tes études là ? Si ça clique à moi ouais j'aurais arrêté depuis longtemps Il n'y a pas le droit de le dire encore Voilà c'est ça c'est ça T'as envie que ton enfant ait une idée précise de ce qu'il veut faire En même temps à 18 ans Je crois que c'est Rimbaud qui disait on est pas sérieux quand on a 17 ans Est-ce qu'un an après on est censé être sérieux et qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie tu vois ? Déjà tous les gens qui ont 40 ans aujourd'hui qui ont fait un tatouage à 18 ans Aucun qui fait ouais ça c'est un tatouage de ouf tu vois Bon il y aura toujours hein Quel grand tri de ma mère je suis pas en fierté Ouais dans la mère toi T'as 40 ans avec tous ceux que t'as Non mais moi je les ai faits un peu plus adultes Mais après moi je me rends compte que je savais ce vers quoi je voulais aller Mais je savais pas du tout comment parce que je sentais que j'étais pas armé contre la vie tu vois Et aujourd'hui là à 28 ans tu vois je sais que j'ai les mêmes aspirations que j'avais à 18 ans Genre c'est sûr il y a 10 ans la vie que je voulais avoir c'est celle que j'ai aujourd'hui tu vois Mais je suis passé par des chemins de traverse et j'ai testé plein de trucs dans la vie tu vois Mais au final c'est quand même une belle réussite c'est trop bien Mais ouf Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont suivi dans tous mes délires tu vois Ouais Le nombre de fois que j'ai voulu arrêter mes études arrêter mes trucs mais par contre Comment tu le formulais c'était quoi le... c'était quoi l'objectif ? Bah déjà moi je... Je me casse Encore ? Non mais en fait... Expliquons quand on t'en fait parce que je veux faire pareil En fait pour moi l'idée c'était d'être indépendant très vite C'est à dire qu'en fait c'est hyper compliqué de dire à tes parents j'arrête mes études ou Je vais faire ceci cela quand en fait c'est eux qui te payent tous les trucs tu vois Et encore aujourd'hui pour moi ma plus grande liberté c'est en étant hyper indépendant financièrement Et pour autant en faisant des choix qui font que je vis pas pour l'argent quoi Je veux me faire kiffer et pour ça il faut que je sois indépendant en total Et je me rends compte que j'ai construit ma vie autour de ça à 28 ans Et je trouve que c'est bon on va essayer de continuer quoi C'est quoi l'événement qui pour vous s'il y avait un événement à retenir qui fait la personne que vous êtes ? Moi je pense que c'est quand j'ai réussi à sociabiliser avec les autres pour le coup Ah ouais ? Ouais vraiment C'est que ouais effectivement au début genre j'avais du mal à sociabiliser avec les gens et tout Genre je sais pas j'avais envie d'être lourd ou quoi tu vois Et au final je sais pas il y a un jour où j'ai du changer un truc ou je sais pas quoi Genre j'ai eu plein de potes J'ai fait ah tiens Et du coup j'ai rencontré des gens incroyables qui ont clairement fait qui je suis aujourd'hui tu vois Et sans eux je sais pas ce que je serais Et à l'époque j'étais un peu le gars lourd tu sais genre j'essayais absolument de me faire des potes Mais ça marchait pas quoi tu vois je faisais des blagues tout le temps je voulais absolument Tu sais je voyais les gens les humoristes ou quoi tu sais faire des blagues Je disais putain faut faire pareil en fait pour avoir des potes tu vois parce que tout le monde rigole dans la salle Non En bassement Clairement pas Non voilà et puis je sais pas un jour j'ai juste Juste peut-être que je me suis mis à écouter les gens en fait tout simplement Plutôt que de vouloir absolument sortir des trucs que les gens m'écoutent Je me suis juste à moins parler tu sais juste écouter ce que les autres avaient à dire Et je crois que ça a changé des choses Vraiment beaucoup Moi c'est un peu comme toi c'est le Il y a un jour où pareil j'ai du mal à définir ce qui a changé Mais je suis passé effectivement de Du mec hyper anxieux social Qui 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 a peur des autres Au mec un peu populaire A travers l'humour aussi Oui carrément A travers l'humour Je dis souvent Demi en plaisantant Les femmes m'ont sauvé la vie Mais c'est vrai qu'il y a deux nanas qui A ma rentrée de deuxième seconde En plus j'ai commencé à changer physiquement Donc ça perd du poids Devenir un peu plus un peu plus mignon Et donc ces deux meufs ont décidé que j'étais le mec mignon de la classe Et j'ai fait ok Et là j'ai commencé à faire des blagues Et en plus ça faisait rigoler les gens Et là je suis devenu populaire Je suis devenu le mec drôle en fait Et Mais j'arrive pas à déceler C'est quoi le truc L'événement c'est quoi C'est peut-être un Un moment donné De te dire vas-y Je me montre au monde tel que j'ai envie d'être Tu vois et l'humour pour moi ça m'avait sauvé la vie Et je dis bah vas-y je vais essayer de profiter de ça Et d'en faire part au monde extérieur Et ça a marché Moi c'est tous les trucs Enfin tous les échecs Tous les trucs que j'ai pas réussi Tous les gens à qui j'ai pas réussi à parler Tous les gens à qui Enfin tous Tous ces trucs négatifs là Ça m'a Ça m'a saoulée À un moment j'ai dit stop Y'a plus Là j'arrête de De me recroqueviller sur moi-même J'arrête de prendre ce qu'on me dit pour des vérités absolues J'arrête de croire enfin tout ce qu'on me raconte Et à partir de ce moment là Et ben ouais c'est ça qui fait je pense la personne que t'es Et tu Tu te réveilles Tu te réveilles d'un espèce de Une espèce de fiction qu'on a créé autour de toi Ou autour de ta personne Ou même que tes parents créé pour toi Que la vie a créé pour toi Ou les choses que t'as pas réussi ont créé pour toi T'as pas réussi parce que ça Oui mais ça c'est pas pour toi Et du coup Oh le ça c'est pas pour toi Ouais ouais C'est dingue Mais toi t'es pas comme ça De toute façon ça tu pourras pas le faire Ou ça c'est pas ton C'est pas ton domaine Mais toi on sait que t'es pas Enfin En plus si c'est tes parents Ou des gens qui Dans ta tête hiérarchiquement Sont au dessus de toi Tu te dis ah mais en fait ces gens là ont raison En fait ces gens là ont toujours raison Ouais Les parents ne peuvent pas avoir trop T'as mort genre Je pense que j'ai réalisé Quand je suis partie aux Etats-Unis en 2013 Dans mon année 3ème Qu'en fait tous ces gens qui disaient plein de choses Et pareil la famille etc Qui disaient toutes ces choses là Ils étaient vachement loin Du coup je les entendais plus Et d'un coup tu te dis ah ouais C'est de la place pour penser d'autres trucs Quand je les entends pas ça va bien Et en fait c'est tout au long de ta vie Au final tu te rends compte que Des croyances sur toi même t'en as Mais tellement quoi Voilà à 21 ans j'ai encore plein de croyances sur moi même Et peut-être que dans 2 ans je te dirai Mais pourquoi je pensais ça moi Mais alors pour déculpabiliser Il y a un truc à savoir sur les croyances C'est que donc t'as les croyances aidantes Et les croyances limitantes Il faut savoir qu'une croyance Quand tu l'acquières dans ton cerveau C'est qu'au moment où tu l'acquières Elle est aidante Le fait de croire ce que disent tes parents Ca t'aide parce que en fait Pour être accepté par tes parents Toi c'est aussi concret et large que ça quoi Faussement aidant aussi C'est ça Et en fait il y a un moment donné Pour toi te construire en tant que toi même C'est devient plus aidant quoi tu vois Ou tu décides ce que tu prends Qui va t'aider Exactement Tu prends pas tout mais une partie C'est une partie C'est une partie C'est une partie C'est bon monsieur, il va aller la matinée Sous-titres par Juanfrance